bonjour mes amis j'espère que vous allez bien ça fait longtemps que je fais pas de vidéo donc aujourd'hui je viens juste à vous montrer une chose facile à faire chez vous donc je serai juste une prise sur le plan de travail donc celui là ici vous avez le branchement et vous avez ici aussi ça ça va aller c'est juste des crochets là ce côté là c'est fait au silicone donc faites attention une fois que vous le posez sur place il faudra bien faire attention une fois qu'il y a croche c'est crochet il n'y a pas de retirer il n'y a pas de vous pourrez pas le retirer donc une fois que vous le posez en place c'est là bas qui va rester après vous pouvez enlever toujours parce que c'est juste des crochets je sais pas comment s'appelle en français mais c'est juste ça après vous pouvez enlever comme vous voulez et déplacer ailleurs vous avez même des vis à mettre dessus si vous voulez ici donc vous avez des vis à mettre aussi et on va voir juste comment brancher ça donc allez on tire le câble et on voit comment le faire donc allez j'espère que vous allez bien à part ça donc abonnez-vous et partagez au maximum et merci pour être là voilà voilà mes amis là nous avons la prise qu'on va brancher donc on enlève le domino qui vous avez dedans avant d'enlever le domino il faudra toujours enlever le cache vous avez juste un petit vis à mettre et voilà donc ici nous avons quand vous voyez le domino nous avons le bleu c'est le notre nous avons le jaune vert jaune il y a un petit trait vous voyez un petit trait vert donc c'est vert jaune on branchera le fil vert jaune de la terre après vous avez ici le couleur gris le couleur gris ça sera comme une phase donc on branche ça et on verra qu'est ce que ça donne donc le câble vous le faites rentrer par là vous avez ce petit machin là pour bloquer le câble et c'est tout donc le câble elle est là donc nous avons le bleu comme notre le vert jaune comme terre et le marron qui va aller brancher sur le gris de la prise donc on le fait rentrer là dedans comme ça et après on bloque voilà regardez comme ça c'est pas si vous voyez si vous le voyez ou pas mais il faut qu'il rentre dedans pour pouvoir le bloquer comme ça il ne bougera pas voilà on le fait comme ça regardez et après on visse les vis on revisse avec un cruciforme on visse pour pas que le câble il part donc ça va rester bloqué et le câble il ne bougera pas comme ça vous n'aurez pas de problème de câblage même si vous le bougez donc il ne bougera pas donc là nous avons les fils donc on va commencer à brancher le nôtre et après on branchera la terre et pour la dernière on branchera la phase donc une fois que vous faites comme ça là vous le tournez un peu et vous regardez si les fils sont bons ou pas donc s'il y en a comme le nôtre il est plus long donc on va le couper un peu avec cette pince donc on va le couper un peu et on va à des nœuds d'air cette pince franchement ça marche nickel celle là elle est pas mal donc moi j'aime bien donc on branche le nôtre on prend ton avis plein et on va asserrer on serre bien à fond après on branche aussi la terre donc c'est le même système c'est pas trop compliqué tout ça donc il faut juste bien regarder et regarder juste les couleurs des fois c'est marqué aussi c'est écrit dessus donc il faut juste regarder aussi que ce qu'il y a écrit dessus donc si vous avez un si vous avez des problèmes parce que vous savez pas qu'est ce que ça va donner n'inquiétez pas après vous pouvez toujours modifier parce que vous aurez sur votre table électrique un différentiel 30 milliampères donc avant que ça se passe quoi ce soit ça va disjoncter donc on branche la terre et le marron aussi il faudra le branche sur elle ou sinon sur la couleur gris ou noir ou marron que vous avez donc là on a tout branché vous voyez phase avec phase vert jaune avec vert jaune toujours au milieu quand c'est des prises qui viennent de l'Espagne par exemple donc ces prises là la terre elle est toujours au milieu ici en France des fois il le met sur le côté mais voilà regardez même si le fil noir le fil marron pardon si le fil marron il s'enlève il partira toujours vers le vers la droite donc vers la terre donc il va toucher toujours avec la terre il va toucher il va toucher toujours la terre avant qu'il touche le nôtre donc entre entre la phase et la terre si ça touche ensemble vous aurez pas de problème parce que vous avez un différentiel de 30 milliampères donc ça va pas se passer grande chose le problème c'est quand il touche la phase et le nôtre c'est là où ça devient un petit peu plus problématique donc on le remet dedans comme ça à sa position d'origine donc on va le mettre en place donc regardez je l'ai mis en place donc vous pouvez faire même comme ça voilà pour faire rentrer le câble où vous avez le boitière où vous avez fait un petit trou pour passer le câble du plan de travail vers le bas donc c'est ça notre prise il est presque prête on va juste à mettre le cache comme j'avais dit le cache on va mettre le comme ça donc on va le mettre en place pour pas avoir des problèmes voilà regardez ça c'est la petite vis qui vient avec donc on va visser on le met dans ces petits trous je n'ai pas montré dans ces petits trous là on va mettre la vis voilà après avec un cruciforme on va mettre la vis il serre un peu pas beaucoup parce que ça c'est pas c'est pas fait pour trop serrer donc on va servir juste un petit peu jusqu'à qu'il bloque une fois qu'il bloque c'est bon donc on va le mettre en place donc regardez mes amis là nous avons notre trou que nous avons fait pour passer le câble et là nous avons notre prise notre jolie prise et après nous avons juste en bas de plein de travail ici nous avons le câble qui arrive donc on a mis une une boîte de branchement en ci donc vous avez le câble qui arrive ici regardez voilà donc on va dénouder et on branchera pareil qu'on a fait d'habitude dans ce cas là comme c'est le même couleur marron vert jaune et bleu on va brancher couleur avec couleur individuellement donc juste ça et votre prise sera fonctionnelle mais avant de brancher il faudra juste regarder qu'on a changé aussi le tableau électrique donc il faudra juste baisser soit les prises soit le différentiel 30 mA comme vous savez quand il est vers le haut ça veut dire qu'il y a le jeu donc si on appuie ici il devrait sauter vers le bas donc il faudra descendre comme ça voilà et après nous avons notre 500 mA là il est bloqué vous voyez il est bloqué pour pas que personne il touche donc pour le débloquer il faut juste ce petit machin là vous le mettez vers la droite et vous remontez voilà donc pour être sécurisé on le descend et on le remet vers la gauche pour pas avoir des problèmes vous voyez on peut pas remonter après vous avez un petit un petit cadenas qui s'achète aussi donc vous pouvez la mettre ici mais comme c'est juste un appartement on est juste à côté donc on n'aura pas besoin le petit cadenas donc ici en fait on va on va le mettre en place donc on met le câble vers le bas voilà comme ça on le remet bien comme ça donc il va être comme ça vous voyez il va être comme ça la prise donc il faudra juste moi ce que je fais d'habitude je rajoute je rajoute un petit silicone là silicone bleu transparent donc bleu transparent j'ai dit con juste de silicone transparent pas blanc juste transparent donc voilà c'est ce que je fais d'habitude une fois qu'il se met en position qu'il ne bougera pas donc on rajoute du silicone de ce côté là ce côté là est fini vous voyez donc on va le mettre en place donc là on va enlever la protection de 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 caoutchou je ne sais pas comment il s'appelle en français si vous savez comment il s'appelle vous me dites sur les commentaires partagez aussi donc on les enlève comme ça voyez ce petit plastique là on l'enlève comme j'ai dit comme j'ai dit si vous avez le nom en français vous pouvez le laisser en commentaire comme ça je sais qu'est ce que c'est on apprendra un petit peu plus en français donc on va les enlever tous la partie basse aussi pareil comme nous avons plusieurs donc on va les enlever aussi tous donc on enlève le dernier voilà et là vous l'avez donc qu'est ce qu'on va faire maintenant on va juste à le mettre en place voilà comme je dis il faut il faut bien le mettre en place parce que sinon après vous ne pouvez pas l'enlever voilà là il est parfait regardez donc là il est en place il est parfait regardez donc moi ce que je fais d'habitude comme je fais d'habitude donc moi une fois qu'il s'est posé je rajoute un coup de silicone là et un coup de silicone là transparent il sera fini regardez il faut juste venir abrancher votre votre cafetière donc on va passer à l'étape suivante de brancher le câble donc mes amis regardez là nous avons le câble qui monte vers la prise là nous avons l'alimentation qui arrive dans dans la goulotte et là nous avons notre boîte de dérive donc on branche le câble pareil vert jaune avec vert jaune la terre bleu avec bleu et marron et après si vous avez d'autres couleurs donc saviez-vous que le marron le noir et le gris c'est la phase et le nôtre ça reste toujours le bleu et le vert jaune ça reste toujours aussi vert jaune donc dans ce cas là comme c'est de la rénovation des fois il faut faire attention il faut vraiment faire attention parce que des fois il y a des couleurs qui sont pas ils sont pas ceux que on peut trouver comme du neuf si vous savez si c'est vous même qui vous avez tiré le câble c'est pas un problème mais si c'est un autre qui a tiré le câble donc il faudra toujours vérifier bien des fois je me suis trouvé avec des choses que que la terre autour de le mettre comme terre ils l'ont mis comme phase donc tout ça il faut faire attention il faut avant de toucher quoi ce soit il faut toujours baisser le déjuncteur 500 milliampères et même comme ça des fois il faudra prendre un testeur et regarder s'il y a lieu au jeu ou pas donc la rénovation c'est ça tu peux trouver des problèmes partout et tu peux trouver des magouilles un petit peu partout donc il faudra toujours faire attention et avec un testeur à la main voilà donc c'est ça que je veux dire donc on va juste la fermer et c'est tout donc merci beaucoup mes amis abonnez vous et j'espère que vous avez aimé si vous avez aimé liker et partager et voilà et on se verra à la prochaine merci bye bye